Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une review aujourd'hui d'un objet que j'ai reçu la semaine dernière qui est ni plus ni moins que le Recalbox RGB JAMA. On attendait celui-ci. Allez, c'est parti ! Alors, voilà un petit peu ce que j'ai reçu. Donc, moi, j'ai pris le format, le Recalbox RGB JAMA édition, donc le KS édition, la bordée blanche, donc c'est la White édition, à 60 euros. Je n'ai pas le ventilateur et je n'ai pas le boîtier en impression 3D. Ce qui est un peu dommage. Je pense que, voilà, si j'avais su, j'aurais pris plutôt le projet à 110 euros avec le complet, avec la boîte, avec le boîtier. Mais je pense que, voilà, a priori, on va pouvoir le commander à part quand tout le monde sera livré, donc je pense que je le prendrai dans un second temps. Donc, voici la board qui est très qualitative, avec le port GPIO pour y loger le Raspberry. Une entrée jack 3.5 pour le son. Possibilité de pouvoir brancher les boutons 4, 5, 6 en kick-air NES. Là, c'est CPS2, CPS1. Ici, c'est pour mettre le ventilateur pour refroidir le Raspberry. Donc ça, c'est la borne. Ensuite, il y avait un repose vert estampillé aux couleurs, marque, logo, Recalbox, RG, Bajama. Nickel. Un jeton de la taille, poids, épaisseur, je pense, une pièce de 100 Yen. Pareil, logo T, Recalbox. Une petite brochure pour pouvoir brancher Raspberry et monter le boîtier avec un petit mot de remerciement du développeur. Ça fait toujours plaisir. Et une brochure avec le détail des composants de la borne et surtout les raccourcis, boutons, pour pouvoir sortir du jeu, pouvoir baisser, monter le volume, etc. Voilà ce que ça donne avec un ventilateur posé. C'est un ventilateur que j'avais qui traînait, auquel j'ai adapté des petits connecteurs pour pouvoir les loger sur les pins qui sont juste à côté et ici dans l'emplacement du dit ventilateur, tout simplement, qui va donc refroidir le Raspberry qui est donc fiché juste ici en dessous. Ça, c'est le Raspberry Pi 5 via le GPIO. Et ici, il y a deux entretoises qui sont livrées avec, qui permettent de maintenir le tout comme il faut. Et là, il n'y a plus qu'à y mettre la distribution. Donc spécialement Recalbox pour Raspberry Pi 5 et d'y ajouter quelques ROM. Allez, on se retrouve en direct de la borne. Je viens de lancer un Dolphin Blue Atomy Swap pour montrer que le titre fonctionne, tourne parfaitement. Rien à dire, pas d'alentissement. Le son fonctionne bien. On est sur Pi 5. Donc là, il y en a dans le ventre. Ça ne pose pas de problème. Je rappelle qu'on peut, via un raccourci de touche, monter, baisser le son, rajouter des crédits, ce qui est plutôt agréable. Alors là, on voit qu'il n'y a pas de ralentissement. Ça tourne plutôt carré. Rien à dire. Allez, on sort du jeu. On appuie Start pendant 3 secondes. On revient sur le menu. On va aller se lancer un petit Sol Calibur Dreamcast. Il est là. Mais j'étais à côté. Tiens. Hop. Sol Calibur. Les graphismes sont magnifiques. C'est lumineux. Le son est top. Je n'ai pas noté de bug. Ça tourne. Franchement, c'est nickel. Allez, on va tester un petit Naomi. Naomi. Je vais vous montrer un truc sur le Capcom versus SNK2, par exemple. pour ne pas le citer. Moi, sur ma version Hyper Spin, en fait, j'ai les persos premier plan qui sont pixelisés, qui donnent un rendu assez dégueulasse. C'est jouable, bien sûr. Les décors 3D, etc. sont magnifiques. Mais par contre, les joueurs premier plan ne sont pas terribles. Et là, la spécificité, effectivement, de cette distribue avec Recalbox optimisé aux petits oignons, c'est que ça permet, tout simplement, d'avoir des beaux scanlines, même sur les persos premier plan. Donc, c'est vraiment top. Alors, on va prendre Sagat. Oui. Ah oui. Ça tourne nickel. Naomi, Duncast, Atomist Wave. Rien à dire. Regardez, je vais essayer de zoomer. On est sur des beaux, beaux, beaux scanlines. Ah, c'est propre. Je suis ému. Allez, qu'est-ce qu'on se fait ? On va se faire un dernier jeu. On revient au menu. Euh... Allez, un petit crash-brandy-coot. Play. Pour montrer que ça marche bien. Et on va se quitter là-dessus, je pense. Tranquillement, gentiment. Cré. On va se... Bon. Ciao. Merde, c'est pas le meilleur jeu à jouer sur board mais bon, c'était pour montrer que va play aussi tourner nickel. En tout cas, ravi d'avoir reçu la board, d'avoir pu faire quelques tests. Je vais continuer de monter ma Distrib, je vais essayer de faire tourner Killer Instinct que je n'ai pas réussi à faire tourner, j'ai réussi à le lancer mais il tourne au ralenti. J'ai réussi à faire tourner des smiles, ça y est, j'ai le bon romset, ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, tous les jeux kev que j'avais sur Hyperspin, j'arrive à les faire tourner, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Donc pour moi le gain, pourquoi être passé vraiment de Hyperspin à 7 Distrib, c'est l'input lag en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même sur des jeux que j'avais un peu torché, comme Mutation Nation, Spin Master etc, j'ai vu que la réponse, l'input lag n'était pas le même. C'est complètement jouable avec Hyperspin mais là on est sur quelque chose qui se rapproche vraiment au mieux de l'expérience initiale qui est donc sur le... Moi j'avais testé, je l'ai à Mutation Nation sur MVS, je l'ai en MVS pardon, je vais y arriver. Et du coup, c'est vrai que l'input lag est vraiment top. ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de super quali quoi. Bon allez sur ce, je vous dis à la prochaine et puis bon jeu, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada